George Floyd est né le 14 octobre et est décédé le 15 mai parce qu'un policier l'a tué. George Floyd est né le 14 octobre et est décédé le 15 mai parce qu'un policier l'a tué. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, aujourd'hui je vous lis La Spirale, le chapitre 5. La Spirale est écrite par Sophie Bénastre chez Oscar Éditeur. Chapitre 5. Lou demande de l'aide. Vendredi 13 mai, les élèves de CM2 ont tous pris place dans la classe. Pascal a déjà ramassé les cahiers bleus de grammaire et les carnets de santé. Il vient de rappeler que l'infirmière, Mme Aroudouin, est là et qu'elle recevra chaque enfant au bureau de la directrice pour un petit bilan de santé. En vue de la prochaine grande étape, le passage en sixième. À chaque fois que le maître prononce ses mots, passage en sixième, il y a comme une onde de soupir qui traverse la classe. Un genre de hola d'angoisse. L'angoisse de redoubler, justement, ou celle d'aller chez les grands. S'il y en a une qui n'a plus du tout cette préoccupation-là aujourd'hui, c'est bien Lou. Lou a des soucis, autrement plus important, qui passent sur ses petites épaules. Elle a décidé de parler de sa découverte à l'infirmière et il lui semble que son cœur va exploser. Elle a tellement peur. Mais il le faut. Joshua a besoin d'aide. Mme Aroudouin commence à venir chercher les enfants un par un. Pas de chance. Elle suit la liste alphabétique. Il faudrait pourtant que Lou puisse passer avant Joshua. Il est dans les C, Lou est dans les M. Impossible que son calvaire dure jusqu'à cet après-midi. Et puis l'infirmière voudra sûrement parler à Joshua aussitôt, après, pour vérifier la véracité de cette histoire. Bref, elle doit chambouler le planique de Mme Aroudouin. Au grand mot, les grands remèdes. La porte de la classe s'ouvre, mais elle sort de sa visite un grand sourire aux lèvres. Elle rejoint sa chaise en prenant par honore qu'il est prêt pour la sixième. L'infirmière, elle, cherche du regard l'élève suivant sur la liste. Mais Lou se lève subitement et lui fait signe. Dès qu'elle a capté le regard bleu de l'infirmière, elle lui montre son ventre. Elle grimace, se tortille et supplie des yeux. Pascal, le maître, la considère surplique. Il voit bien que Lou fait du cinéma. Mais comme cette petite fille est plutôt d'une nature très calme, il en reste sans voix. C'est Mme Aroudouin qui va mettre fin au supplice de Lou. « Allez Lou, il semble qu'il y a une urgence vitale. Je vais t'ausculter de suite. » Elle fait un sourire complet, sa Lou. En sortant, Lou entreaperçoit le regard suppliant de Josh. Elle en a le cœur chavéré. « Voilà, c'est fait. Lou a tout dit. Elle se sent plus légère. Elle a l'autorisation de s'asseoir dans les marches un instant, avant de regagner la classe. Elle respire fort pour se calmer. Réluer les restes, encore une grosse épreuve à affronter. Annoncer à Joshua que les adultes vont maintenant s'en mêler. Même si elle est sûre, elle doit se douter qu'elle a parlé. Que le secret n'en est plus un. Lou se doute que son amie sera furieux contre elle, au moins au début. Mais il se rendra compte un jour qu'elle a eu raison de choisir de parler et de demander de l'aide. « Enfin, si tout se passe bien, faites que tout s'arrange. Faites que tout s'arrange. » L'infirmière est probablement déjà en train d'appeler chez M. Canola. Puis elle voudra voir aussi la mère de Joshua. « Mme Ardoin a réconforté Lou du mieux possible. Tu as bien fait de venir me voir. » « Vraiment. Joshua doit avoir une vie décente. Un logement convenable. Dormir dans une voiture n'est pas tolérable. Nous allons trouver des solutions. Aidez le papa de Joshua. Ne t'inquiète pas, Lou. Tout va s'arranger. » « Le plus important est que Joshua dorme ce soir dans son lit en sécurité. » La cloche vient de sonner. Lou entend le brouhaha des élèves qui se rangent dans le couloir. Elle va devoir rejoindre sa classe et affronter Joshua. Décidément, quand est-ce que cette histoire va enfin vraiment se terminer? Lentement, la fillette descend les marches. Elle aperçoit son maître et guide le rang des CM2. Sa classe approche. Les visages de ses camarades sont tous flous sauf un. Les yeux clairs de Joshua semblent la transpercer de loin. Lou s'immobilise, mais ne baisse pas les yeux. Elle veut que son amie comprenne, rien que par son regard, qu'elle a fait ce qu'elle devait faire, qu'elle l'a fait pour son bien. C'est Joshua qui finit par baisser le regard. Il passe devant Lou, sans un mot, et n'ouvrira plus la bouche de la journée. Des heures interminables et pesantes. Mme Ardouin a continué de recevoir un à un les élèves de CM2, avec un air soucieux. Pendant la récré, elle a fait signe à Joshua. Il a traversé la cour lentement. L'intermière s'est penchée vers lui. Elle a posé sa main sur son épaule. Ce nain n'a pas duré longtemps. Lou l'observait de loin, le cœur lourd. Elle imaginait les mots qui se logeaient dans l'oreille de son amie. « Ce soir, ton père va venir te rejoindre à l'école. Je lui ai demandé de venir. On parlera un peu. Ne t'inquiète pas. Ensuite, tu rentreras avec ta mère, chez toi. » Joshua n'a rien répondu. Son regard était perdu. Il a hoché la tête, a fait demi-tour et a retraversé la cour en sens inverse, toujours aussi lentement.